Bonjour, bonjour à tous et bienvenue comme chaque week-end dans l'émission qui vous fait découvrir des talents musique dans la région, le midi sur Maritima Radio et le soir à 18h20 sur Maritima TV. Et aujourd'hui notre invité s'appelle Simon Polaris. Bonjour. Bonjour. Alors Simon Polaris est un pseudo, pour bien comprendre tu t'appelles en réalité Paul Duchemin. Voilà exactement et puis j'ai pris ce pseudo pour ce projet qui est un groupe à la fois, qui est mes morceaux mais que je joue et que j'enregistre avec d'autres musiciens. Donc voilà ça me permet d'englober un peu tout ça. D'accord, c'est pour ça que tu as choisi de t'appeler, comment tu as choisi d'ailleurs Simon Polaris ? Alors c'est, ça fait un peu Astral, ça fait un peu Polaris. Mais il y a quelque temps ça ne vous aurait rien dit parce qu'en fait ça vient d'un film qui s'appelle Kennedy et moi qui lui-même tirait d'un roman de Jean-Paul Dubois qui n'était pas très connu jusqu'à ce qu'il ait pris Goncourt il y a quelques semaines. Donc maintenant ça fait, on pourrait croire que je l'ai fait exprès mais en fait c'est un roman que j'aime bien dans lequel il s'appelle d'ailleurs Samuel Polaris, c'est pas Simon. Dans le film il s'appelle Simon, j'ai choisi ça parce que c'est un peu un film culte pour moi. Et tu es très influencé de ta musique, on va en parler. Et surtout les titres des chansons sont très influencés par le cinéma. Voilà, alors parfois c'est un peu du hasard, parfois c'est fait exprès. Ça m'arrive de partir d'un titre des fois pour avoir une idée de thème et quand il y a une phrase qui est un peu marquante, elle reste un peu. Et puis en réminiscence parfois, ça n'a pas forcément par contre de relation directe avec le film lui-même mais c'est un point de départ souvent. Alors tu es originaire d'un joli petit village, Boulbon, ça se trouve à côté. Alors souvent le nom nous parle, Boulbon, mais on ne sait pas vraiment géographiquement où c'est. C'est près d'Arles, c'est entre Arles, Tarascon ? Voilà, entre Arles et Avignon exactement, à côté de Tarascon. Et donc tu l'as après un premier album, donc le deuxième qui est sorti il y a quelques mois, c'était l'année dernière. L'album qui s'appelle, d'ailleurs tu nous l'as amené, il s'appelle Le Reste du Monde. Le voilà, avec une pochette un peu étrange on va dire. Je crois que c'est un de tes enfants qui l'a dessiné ? Voilà, il n'a pas dessiné pour ça en fait. C'est un dessin qui m'avait un peu intrigué, que j'avais mis de côté il y a quelques années. Je ne l'ai pas choisi parce que c'était un de mes enfants, mais ça aurait pu être un autre enfant, mais parce que je ne sais pas, je le trouvais spécial. Je voulais quelque chose d'un peu épuré et d'étrange, qui ne soit pas vraiment figé dans l'espace. Et du coup... Alors c'est quoi exactement ? On dirait un dromadaire, un animal, un chien ? Chacun y verra un truc un peu différent. Moi j'y vois des personnages à la fois un peu ensemble, à la fois un peu séparés. C'est un peu l'air du temps, ils sont un peu connectés en même temps, isolés. Ton fils doit être content ? Oui, il était un peu ému, parce que ce n'était pas prévu. J'ai cherché longtemps, et puis je voulais un truc sur fond blanc. Voilà, donc il est un peu dans le disque. Et l'univers de Simon Polaris, c'est quoi ? C'est chanson française ? C'est rock ? Plus peut-être chanson française avec ce deuxième album ? Voilà, celui-là, un peu plus chanson. Ce n'est pas facile de définir les styles comme ça. Il y a des morceaux un peu plus enlevés, un peu plus abrupts. Ça correspond souvent un peu au texte. Il y a des choses un peu plus douces qu'on ne peut pas chanter sur des trucs plus rock. Et des fois, des trucs un peu plus rentrent dedans. J'espère que l'unité est créée par les arrangements, par la voix et tout ça. On passe des fois d'un morceau vraiment acoustique à un morceau plus brut. Mais je pense que c'est bien aussi. C'est un peu la vie courante aussi. Des fois, on est plus calme. Des fois, on est en joie. Des fois, on est énervé. Des fois, on est triste. Et voilà, c'est une palette un peu de tout ça. D'accord. On va écouter un extrait de cet album qui s'appelle Le Reste du Monde. Et on se retrouve juste après Simon Polaris, notre invité aujourd'hui sur Maritima. Le titre, c'est Je vais bien, ne t'en fais pas. A tout de suite. Je vous remercie. Avec la suite. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a un autre titre dans cet album qui s'appelle Tout ça pour ça qui est un film aussi Le titre d'un film de Lelouch Qui doit avoir 20 ou 30 ans Aussi oui Ça revient comme ça parfois Et le clip de la chanson Je vais bien ne t'en fais pas Est très sympa c'est ton premier clip d'ailleurs Il a été tourné où ? Il a été tourné à Arles et à Boulbon On a fait ça avec Les Moyens du Borge J'ai pas mal d'amis qui travaillent Dans l'audiovisuel Donc on a fait ça avec des bouts de ficelle Mais le résultat est À la hauteur des espérances On a réussi à Retracer la chanson comme on voulait Et on est en train de travailler sur un deuxième clip J'allais en parler Vous êtes en train de préparer un deuxième clip Tourné aussi dans le coin ? Oui oui toujours tourné dans le coin C'est plus simple pour resserrer le nombre de jours de tournage Alors tu as tout fait sous cet album Tu l'as écrit, arrangé, composé, pré-maquetté Et ensuite enregistré dans un vrai studio du côté de Gord Joli village là aussi Voilà j'ai enregistré au studio Matic Chez Xavier Gla Qui est un ami qui a donné beaucoup de temps Pour Voilà qui a fait le mastering aussi Et effectivement J'écris, je compose Un peu tout en même temps J'ai des arrangements dans le Mo Home Studio Les guitares, les voix, les claviers Certains arrangements Viennent de Mo Home Studio Mais ensuite Pour les batteries, les cuivres À la base je suis parti au studio Matic Et puis j'ai laissé à Xavier Le soin de s'occuper des prises de son Du mixage, du mastering Il y a un moment où il faut savoir passer la main A ceux qui savent mieux faire les choses que ce que soit Il y a déjà eu Simon Polaris sur scène Il va y avoir prochainement Simon Polaris Sur les scènes de la région Il y a eu Simon Polaris sur scène pour le premier album À l'époque sous le nom de Polaris simplement En duo en fait Avec Frédéric Tanari Des anciens Elios Mortis Dont les gens se rappellent pas mal dans la région Là je suis en train de travailler Un set Normalement on sera quatre Et de voir comment adapter les morceaux Ce qui n'est pas toujours évident Quand on enregistre beaucoup d'instruments Après il faut pouvoir Jouer ça sur scène Donc je suis en train De voir ça Faire un truc un peu acoustique Mais avec des machines aussi Pourquoi pas Pour les futurs concerts Qui se profileront dans les mois prochains Alors la musique c'est C'est le côté artistique Le côté passion Plaisir Mais tu es en fait Menuisier de profession Voilà j'ai été régisseur de spectacle Pendant pas mal d'années Je faisais des éclairages Et puis travailler la nuit Passer un certain âge C'est moins facile Avec des enfants encore moins Quand on est une vie de famille C'est plus compliqué Voilà Donc mon père menuisier J'ai toujours Ça a toujours été un peu Une passion familiale Et j'ai grandi dans les copeaux Donc c'était C'était assez logique Ça me permet de Voilà Je suis bien avec le bois Et puis quand je veux retrouver les gens Faire la musique Ça reste comme ça Un truc à part entière Passionnel Et pas une galère Parce que c'est compliqué De vivre de sa musique Donc j'avais pas envie De rentrer dans le truc problématique Donc je partage mon temps Un peu entre les deux Et c'est assez agréable De très bonnes critiques Également De Simon Polaris Dans la presse Et notamment l'été dernier Dans le magazine Rock'n'Folk Voilà C'était une surprise C'est d'ailleurs C'est le batteur Qui a joué sur cet album Qui m'envoie un texto Qui me dit Oh chouette la chronique Dans Rock'n'Folk Je l'avais pas vue en fait Parce qu'on fait souvent Des envois un peu À pas mal de magazines Qui reçoivent beaucoup De disques tous les jours Donc quand on s'autoproduit C'est très rare d'être chroniqué Mais ça prouve Qu'il y a des gens Qui écoutent encore les disques Qu'on n'est pas obligé De venir d'une major Ou quoi que ce soit Et ça fait vraiment Vraiment plaisir Quand on connait pas quelqu'un Ou qu'on n'est pas le cousin De quelqu'un Dans un journal Ou dans une télé Quand on a des bons retours Comme ça C'est super gratifiant Et ouais Donc c'était une surprise Donc je suis vite allé voir Effectivement Il y avait une page Sur les autoproduits J'étais en premier On voit la poussette de l'album Ça fait quelque chose C'est le magazine Qu'on feuilletait Ou qu'on feuillait toujours Mais quand on est ado Quand on a ses premiers groupes Et tout ça Et de retrouver son disque dedans Ça fait quelque chose Simon Polaris Dans Rock'n'Folk Et si vous voulez découvrir Donc l'univers de Simon Polaris Vous allez sur le site Simonpolaris.com Merci beaucoup Merci à toi Et on écoute le titre Je vais bien Ne t'en fais pas A très vite Au revoir Au revoir Allez rentre chez toi Maintenant on vient un peu Ça va Elle fait un polaire Allez Et on écoute le titre On vient un peu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501